Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais paillé Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche Autre qu'à chaque essémence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La présence du Créateur C'est réellement une grâce pour nous Seigneur Et pour cela nous te disons grandement merci Seigneur Jésus Tu es le Dieu qui tient toujours à ta parole Tu avais dit le ciel et la terre passeront et non ma parole C'est toi qui avais promis que partout où deux ou trois seront réunis à mon nom Je serai au milieu d'eux Et ce matin nous croyons que tu es au milieu de nos Seigneurs Et chaque fois que tu viens au milieu de ton peuple Tu ne viens pas comme un spectateur bienveillant Tu ne viens pas comme un ange au témoin Mais tu viens manifester ce que tu es réellement père Puisses-tu confirmer ta présence ce matin En opérant des prodiges et des miracles Car tu es le grand Jéhovah des miracles Le grand Jéhovah Jiré Le grand Jéhovah Rafa Le grand spécialiste dans tous les cas difficiles Nous croyons que s'il y a des rivières que nous ne pouvons pas traverser S'il y a des montagnes que nous ne pouvons pas gravir Mais nous savons que dans le camp il y a quelqu'un C'est toi l'éternel des armées Le spécialiste dans tous les cas difficiles Tu es le créateur des cieux et de la terre Ô Seigneur Jésus Laisse que chacun de nous père ce matin Puisse, ô Dieu, ajouter un plus à son expérience chrétienne Que les malades soient guéris ce matin, Seigneur Que les rétrogrades soient ramenés dans la communion Que les, ô Dieu de puissant Que ceux qui sont affamés et assoiffés de la justice Puissent recevoir le Saint-Esprit, Seigneur Ô Dieu de puissant Accorde à chacun selon le désir de son cœur Car tu es le grand Dieu du ciel qui exauce les prières de tes enfants Nous t'invitons Seigneur Jésus Envoie-nous ton onction Cette onction de l'âge Qui révèle ta parole et qui l'enseigne Qu'elle soit sur nous qui parlons Et sur tout l'auditoire Seigneur Ô Accorde le Père Nous croyons que tu le feras Parce que tu es fidèle Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse M'oumoua mi bariki Pour gagner le temps On peut directement se lever Les communiqués et les Les rapports Ce sera fait Après l'après-midi Nous pouvons prendre notre Bible Nous lirons Trois passages D'abord dans Deutéronome Chapitre 16 Du premier au sixième verset Puis nous lirons Dans Jean chapitre 4 Du vingtième au vingtième verset Enfin dans Acte chapitre 4 Le douzième verset Moustari wa koumina mbili Nous lisons Tu connaissons Observe le mois des épis Et célèbre la Pâque En l'honneur de l'éternel ton Dieu Car C'est dans le mois des épis Que l'éternel ton Dieu T'a fait sortir d'Egypte Pendant la nuit Tu sacrifieras la Pâque A l'éternel ton Dieu Tu es victime Des menus Et de gros bétails Dans les lieux Que l'éternel choisira Pour y faire résider Son nom Pendant la fête Tu ne mangeras pas De pain levé Mais tu mangeras Sept jours Des pains sans les vins Du pain d'affliction Car c'est avec Précipitation Que tu es sorti Du pays d'Egypte Il en sera ainsi Afin que Tu te souviennes Toute ta vie Du jour où Tu es sorti Du pays d'Egypte On ne verra point Chez toi De levain Dans toute l'étendue De ton pays Pendant sept jours Et aucune partie Des victimes Que tu sacrifieras Le soir Du premier jour Et sera gardé Pendant la nuit Jusqu'au matin Tu ne pourras point Sacrifier la Pâque Dans l'air Dans l'un quelconque Des lieux Que l'éternel ton Dieu Te donne pour demain Mais c'est dans les lieux Que tu choisiras L'éternel ton Dieu Pour y faire résider Son nom Que tu sacrifieras La Pâque Le soir Au coucher du soleil A l'époque De la sortie d'Egypte Amen Amen Maintenant dans Jean chapitre 4 Nos pères Ont adoré Sur cette montagne Et vous dites vous Que le lieu Où il faut adorer Est à Jérusalem Femme Lui dit Jésus Crois-moi Leur vient Où ce ne sera Ni sur cette montagne Ni à Jérusalem Que vous adorerez Le Père Vous adorez Ce que vous ne connaissez Nous nous adorons Ce que nous connaissons Car le salut Vient des juifs Mais l'heure vient Et il est déjà venu Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le Père Demande Dieu est esprit Il faut que ceux Qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité Amen Acte 4 Le 12ème verset Il n'y a des saluts En aucun autre Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui a été donné Parmi les hommes Par lequel nous devions Être sauvés Que le Seigneur Jésus Benisse sa parole Nous sommes toujours Dans notre thème Où nous parlons De l'adoration Agréable A Dieu Tukopaka mwajili Et ukubwa Tunasema Kwa budu Kwenye kuna kubaliwa Na Mungu Et aujourd'hui Naleo Pasons à un autre sujet Tunapita Moutema ingine Où nous parlons Di seul lieu D'adoration Choisi par Dieu Où il rencontre L'adorateur Le seul lieu D'adoration Choisi par Dieu Où il rencontre L'adorateur Je crois que vous aviez Été attentif Les jours passés Lorsque Nous avions parlé Sur qui est Jésus Qui est Jésus Christ Que j'adore Si je peux rappeler Un tout petit peu Qui est Jésus Christ Que j'adore Nous avons vu Que l'adoration C'est rendre un culte A la divinité C'est ça l'adoration Et Dieu C'est l'être Suprême Qui existe Par lui-même Qui a créé Des créatures Pour son adoration C'est celui-là Qui est adorable C'est le créateur Qui est adorable S'avons vu que c'est Elohim Lui-même Qui est adorable Amen 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 Et nous avons compris Que Dieu Cette grande fontaine Qui remplissait L'univers Le temps L'éternité L'espace Il n'avait pas de commencer Pas de ça L'éternel Il dit Il n'y avait rien Il n'y avait pas d'attente Pas de lumière Pas de teneur Pas de temps Il n'y avait rien Et dans ce rien Il y avait un être Et cet être-là C'est l'éternel Et le prophète dit Dieu A un certain moment Il n'était pas du tout Dieu Il n'était pas tout à fait Dieu Parce que Dieu C'est un esprit Et c'est un objet D'adoration Il n'était pas Dieu Parce qu'il n'y avait personne Pour l'adorer Amen C'est pourquoi Dieu avait commencé par Créer la toute première création Ce grand Dieu Cette grande fontaine C'est confiné C'est condensé Dans les Logos Il a créé les Logos La parole Le Fils Et à partir de là Il a commencé à créer Tout a été créé Par lui Et pour lui C'est le Fils La parole Les Logos Et nous avons vu C'est celui-là C'est celui-là Melchisede Il n'avait pas de commencement Pas de fin Pas de père Pas de mère Pas de généros Alors il a créé toute chose Il a créé les anges Pour l'adorer Il a créé toute autre chose Donc la première création des dieux C'est Dieu lui-même Et nous avons vu Que la création inférieure La première création inférieure de Dieu sur la terre C'est Adam Mais la première création des dieux C'est Dieu lui-même Nous l'avons vu lui n'est-ce pas ? Alors Cette parole Il n'est pas Les Logos Merci Sédek Il est devenu cher Et vraiment Tout comment on a dit Qu'il y a une différence entre Jésus et Melchisede Mais il n'a pas De commencement Il n'a pas de fin Il n'a pas de père Il n'a pas de mère Mais Jésus Il a un commencement Et il a un père Mais malgré cette différence C'est à ce niveau C'est à ce niveau que nous nous étions séparés C'est là où on est arrivé Amen Est-ce que vous aimez les prophètes ? On peut se rafraîchir un peu Amen On peut se rafraîchir un peu Oh bien aimé frère et soeur Je me sens très bien Si vous vous sentez très bien Dites grandement Amen Très bien Alors nous sommes dans la même pensée Amen Amen Je veux lire ça Bien Je prends donc Question et réponse Sur la Genèse C'est un message du 29 Juillet 1953 29 juillet 1953 Au paragraphe 22 Nous descendons Jusqu'à 27 Il était Autrement dit Adam Le premier homme Des créations inférieures de Dieu La première création C'était Dieu lui-même Ensuite De Dieu Est sorti le Logos Qui était le Fils de Dieu Ensuite Du Logos Qui était la parole Au commencement Et la parole 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 A été faite Et elle a habité Parmi nous Du Logos Est sorti l'homme Je saute un peu 26 Or Personne n'a jamais vu Le Père Personne ne peut voir Sous une forme corporelle Parce que Dieu n'est pas Sous une forme corporelle Dieu est Esprit Voyez Très bien Personne n'a vu Le Père Mais c'est le Fils unique Du Père Il a fait connaître Un genre Voyez-vous Bon Mais remarquez Là Il n'y a rien Il n'y a que l'espace Il n'y a pas de lumière Il n'y a pas d'obscurité Il n'y a rien C'est comme s'il n'y avait rien Mais là Se trouve un grand être surnaturel Le Dieu Jehovah Qui remplissait Tout l'espace De tout lieu De tout temps Il existait Depuis toujours Il est le commencement De la création C'est Dieu On ne voit rien On n'entend rien Il n'y a aucun atome En mouvement dans l'air Il n'y a rien Il n'y a pas d'air Rien du tout Et pourtant Dieu était là C'était Dieu Amen Maintenant Vous ne se répond pas Dans quelques minutes Au bout d'un moment C'est là Ce Dieu là Qui existait C'est là Personne ne l'a vu C'est le Père C'est Dieu le Père Amen Amen Oh bien aimé frères et soeurs Ça personne ne l'a vu Personne Amen Amen C'est ça notre Dieu Suive un peu dans Qui est ce Melchi Sénèque On fait un raisin Au bout d'un moment Oui mais c'était C'est le Père Ça nous n'avions pas lu J'avais juste expliqué Je n'avais pas lu le vendre C'est le Père C'est le Père C'était 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 le Père Le Père C'était le Père C'était le Père C'était le Père Vous voyez Il était au commencement La parole Un corps Anmorphe Il est entré Il a vécu Dans la personne De Melchi Sénèque Puis plus tard Nous n'avons plus Jamais entendu Parler de Melchi Sénèque Parce qu'il est devenu Jésus-Christ Amen 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 Ils sont différents Jésus-Christ C'est le Père Dijani Montou Boya Il a deux livres Les livres de vie Qui tabou Kousima Des livres de vie De l'agneau Mais c'est le même La鬼 n'initit Koukima C'est le même La鬼 n'initit La鬼 n'init La鬼 n'init La鬼 n'init il faut la révélation il dit vous voyez il était au commencement de la parole un corps il est entré il a vécu dans la personne de Melchizedek plus tard nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchizedek parce qu'il est devenu Jésus Christ Melchizedek était le sacrificateur mais il est devenu Jésus Christ vous avez contourné cela parce que sous cette foi il connaissait toujours et vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela vous êtes venu comme Adam comme moi vous avez passé de la tribu à la chair pour être tenté mais lorsque cette vie ici sera terminée si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite nous en avons déjà une autre qui nous attend c'est là que nous allons vers la parole alors nous pouvons regarder en arrière et voir ce que nous avons fait maintenant nous ne comprenons pas mais nous ne sommes encore jamais devenus la parole nous sommes simplement devenus l'homme cher non la parole 69 et regardez bien cela montre clairement que vous ne serez jamais la parole à moins d'avoir été une pensée au commencement cela prouve la prédestination vous voyez vous ne pouvez pas être là par contre à moins d'être une pensée vous deviez être premièrement dans la pensée mais vous voyez pour passer par la tentation vous avez dû contourner la théophanie vous avez dû descendre ici dans la chair pour être tenté par le péché et alors si vous péchez trois pains tout ce que le père m'a donné viendra à moi et je le ressusciterai au dernier jour vous voyez vous deviez être là d'abord alors vous voyez il est descendu suivant la ligne habituelle allant de la tribu à 70 avant la fondation du monde son nom fut mis dans le livre de vie des lignes puis de là il est devenu la parole la théophanie qui pouvait apparaître et disparaître il est devenu cher et est réparti il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié mais vous avez contourné la théophanie vous êtes devenu l'homme cher pour être tenté par le péché alors si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite nous en avons déjà une autre qui nous attend nous n'avons pas encore les corps mais regardez lorsque ce corps reçoit l'esprit de dieu la vie immortelle à l'intérieur de vous cela rend ce corps soumis à dieu Alléluia Alléluia 71 celui qui est né de dieu ne pratique pas le péché il ne peut pas pécher Romain 8 il y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ il marche non selon la chair mais selon l'esprit vous voyez c'est là on rend votre corps soumis vous n'avez pas à dire oh je pouvais simplement arrêter de boire je pouvais simplement entrer simplement en Christ et tout cela disparaît vous voyez vous voyez parce que votre corps est soumis à l'esprit il n'est plus soumis aux choses du mort elles sont mortes vos péchés sont en sébili dans le baptême et vous êtes une nouvelle création en Christ votre corps devient soumis à l'esprit et vous essayez de vivre correctement Amen c'est là que nous disions même nous ici notre théophanie existait avant que nous ne le soumions c'est pourquoi quand il est allé de l'autre côté je vous ai tous vu quand il disait ça d'autres n'étaient même pas encore c'est comme ça Jésus n'était pas encore mais merci c'est Jésus les corps paroles nous avions lu une déclaration dans Hebreu chapitre 7 deuxième partie au paragraphe je crois 306 quand nous relisons cela c'est Hebreu chapitre 7 Hebreu chapitre 7 deuxième partie il avait préché le 22 septembre 1957 22 septembre 1957 306 et ce mer JCD n'était pas Jésus c'est une déclaration qui semble être contradictoire dans la parole ce qui vous semble être contradictoire prenez cela mettez-vous à genoux demandez à Dieu de vous révéler parce qu'il n'y a pas de contradiction ici il dit ce mer JCD n'était pas Jésus car il était Dieu et ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu c'est là Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu démeurait vous voyez et alors merci Cédric Jésus avait un père et une mère et cet homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère Jésus a eu un commencement mort de vie mais c'était pas Jésus mais il dit que merci Cédric et Jésus était la même personne merci Cédric et Jésus sont un il faut croire ça il n'a pas ça quoi mais Jésus était le corps terrestre mais est façonné à l'image du péché le corps même de Dieu son propre fils est façonné à l'image du péché afin d'arracher à la mort son éguillon afin d'arracher à la mort son éguillon de payer la rançon de recevoir pour lui-même des fils et des filles vous comprenez c'est pour cette raison qu'il a eu un commencement et qu'il a eu une fin Amen 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 tu veux un peu je fais quoi le Christ identifié dans tous les âges et bien remarquez donc c'est un message du 17 juin 1964 17 juin 1964 paragraphe 36 et 37 qui dit je peux même lire 38 et bien remarquez donc Jésus a dit que ceux à qui la parole venaient et étaient appelés des dieux c'était des prophètes or l'homme lui-même n'était pas Dieu pas plus que le corps Jésus Christ n'était pas Dieu il était un homme et Dieu était voilé en lui il y a des endroits il dit ce n'était pas Dieu il dit Jésus est Dieu prenez cela dit Amen parce qu'il n'y a pas de contraintes Dieu s'est toujours voilé au public il s'est révélé aux gens qui veulent croire cela Dieu le dimanche passé au tabernacle j'ai prêché sur Dieu dévoilé Dieu s'est toujours voilé dans quelque chose de telle manière que les gens du monde extérieur ne peuvent rien savoir à ce sujet mais il s'est révélé à ses enfants à ceux qui sont disposés à passer derrière ce voile les gens qui aiment le péché sont bloqués par le voile comme aujourd'hui frère Branham est un voile mais personne le voile voyez qui est derrière le voile c'est celui-là Dieu l'homme n'est pas Dieu mais Dieu est là c'est la photo de l'ange la colonne le feu la moto il est c'est le logos ni logos c'est Jésus-Christ ni Jésus-Christ sur la forme espérée mon boyacuro ne regardez pas nous à pas de quoi angaria mon tour ne faut voir Dieu et c'est Dieu que nous adorons dans l'ancien testament c'était des pôles de bleu qui cachaient Dieu il était dans la gloire de la Chekina il était derrière les pôles de bleu avant de passer derrière les pôles les pôles de bleu ce sont les voiles de percher les voiles et quand Jésus est mort les voiles du temple furent déchirées c'est haut en bas pour que nous puissons traverser Dieu est tout en bouquet Amen 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 ça j'étais en train de vous rafraîchir un peu Amen Amen on peut continuer ça c'est ton nom de l'air nous voyons ça c'est ton nom Jésus-Christ Jésus-Christ rencontre la femme à sa marque Koussa Maria une femme Moana Mouké prostituée Karapa elle était là Arquap commençons avec avec toute la lecture là depuis le début de l'histoire j'ai pris juste au milieu nous sommes dans Jean chapitre 4 à partir du 4ème verset nous allons jusqu'au 24ème je vais l'histoire je vais l'histoire je vais l'histoire je vais l'histoire comme il fallait qu'il passe par la Samarie il arrive dans une ville de Samarie nommée Shisha près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils là s'est trouvé le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la 6ème heure une femme de Samarie vient puiser de l'eau Jésus lui dit donne moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres la femme Samaritaine lui dit comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme Samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains Jésus lui répond si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire et je t'aurais donné des l'eau vive Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurais-tu donc cette eau vive es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répond quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle la femme lui dit Seigneur donne moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici va lui dit Jésus appelle ton mari et viens ici la femme répond je n'ai point de mari Jésus lui dit tu as eu raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu 5 maris et c'est lui que tu as maintenant mais pas ton mari en cela tu dis vrai Seigneur lui dit je vois que tu es prophète notre père ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem femme lui dit Jésus crois moi leur est leur vient on ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le père vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs mais leur vient et les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le père demande Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité donc Jésus était en train d'abolir tous les autres lieux d'adoration pour présenter le véritable lieu d'adoration et le lieu d'adoration c'est le lieu que Dieu a choisi c'est là où il faut l'adorer c'est le lieu du choix de Dieu ce n'est pas votre propre choix ce n'est pas dans votre église ce n'est pas dans une dénomération non c'est dans les lieux que Dieu lui-même a choisi Jésus abolit et en ce temps de la fin Malakita est aussi venu abolir tous les autres lieux d'adoration il nous a montré il nous montre le seul lieu il faut adorer le seul lieu il nous montre ce qu'il nous a dit Amen Oh c'est très bien il a aboli tous les autres lieux d'adoration suivez les prophètes c'est Malakia 4 dans le message le lieu d'adoration que Dieu a choisi du 20 février 1965 alors mon frère je veux vous demander quelque chose en terminant c'est au paragraphe 108 et 109 on pourrait dire ceci dans Malakia 4 est-ce qu'il ne nous a pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours le même qui est avec Abraham le même qui est avec Moïse qui avait versé son sang le même est Dieu là le même qui était à l'Orient qui se manifeste à l'Occident il est le même hier le même qui est avec Moïse aujourd'hui et pour tout il est le même dans tous les états la puissance est la même ça m'appuierait la même il discerne le passé il refait de la parole il est le même à l'exception du corps il est le même il est le même à l'Orient Malakia 4 est-ce qu'il nous a montré cela l'église qui est dans l'erreur les dénominations les pantecôtistes qui ont eu des traditions les pantecôtistes Malakia 4 nous dit sortez du milieu de mon père sortez de toutes ces traditions sortez du pantecôtistes tournez-vous vers Christ la parole personnalisée devons vous amén amén on pourrait dire ceci dans Malakia 4 qu'est-ce qui ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui le suivrait pour montrer à l'église qu'il est dans l'erreur aujourd'hui qu'il est un breu 13 ou 8 le même hier aujourd'hui et pour tous est-ce qu'il nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant un aigle il dit Amen c'est exactement la vérité comme ça correspond comme ça correspond avec Luc 17 le fils de l'homme le fils de l'homme l'aigle se revelera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration comme les dénominations et ainsi de suite Dieu a choisi son lieu j'en ai dit le voilà et puis il nous a promis la même chose aujourd'hui Malakia 4 pour ramener le coeur des enfants pour dire qu'il n'est pas mort que ces choses ne sont pas pour un autre âge le bâton est mon nom de Jésus ce n'est pas pour une époque reculée mais il est le même maintenant c'est le même maintenant c'est le même je n'entends pas et l'amène vous voulez-vous grandement dire Amen vous croyez qu'il est le même dites grandement Amen 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 Anéantir tous les autres lieux d'adoration voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire montrer que tous les restes ça n'a pas de sens que la dénomination c'est insensé mais de leur montrer de nouveau avec le même signe qu'il le faisait qu'il est le même hier aujourd'hui pour toujours Amen 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 c'est pourquoi bien les meufs et en tant que croyants du message nous devons croire que Dieu nous a envoyé Malakia c'est pour nous faire sortir de toutes les traditions pentecôtes toutes les traditions du monde c'est ça le but de ce message vous le connaissez frère Madame le dit dans la fête des trompettes il dit un message du 19 juillet 1964 19 juillet 1964 paragraphe 275 il dit et le message du 7ème an sous la même trompette la même chose en tout point exactement le même sou c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi pourquoi le message c'est pour rappeler les gens l'épouse a sorti de la tradition pentecostiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation la parole Christ personnifiée dans sa parole ici fait chair parmi nous la science l'a prouvé par des photos l'église le sait est-ce que l'église le sait dites grandement amène si vous le savez dites encore amène si vous le savez dites encore une fois amène allez amène amène saluez votre frère dites lui que je te bénisse amène 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 dites je me sens très bien 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 si vous vous sentez bien vous vous sentez bien saluez amène 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 frère du coup comprendre c'est chaud quoi c'est chaud ce que vous étiez dans la pensée de Dieu personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a dit et tout ce que Dieu a donné à Jésus viendra faire le Saint-Esprit c'est pour vous la nouvelle naissance c'est pour vous la vie éternelle c'est pour vous la bonne santé c'est pour vous Dieu nous a légué un héritage nous avons un héritage amène amène la bonne santé la bénédiction la prospérité la bénédiction quand j'ai cité c'est dit amène nous avons un héritage la bonne santé la prospérité la bénédiction la vie éternelle le Saint-Esprit et tout et tout et tout nous possédons de toutes choses Alléluia Alléluia Amen Frère nous avons toutes ces choses et il est dit que dans les derniers jours ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits les exploits les exploits c'est pour nous les exploits de la foi c'est pour nous ici on doit entendre toujours des témoignages des témoignages parce que nous connaissons notre Dieu Jésus a dit Jésus a dit vous adorez celui que vous nous connaissez mais nous nous sommes heureux par sa grâce je nous a frayé une fois il a ouvert nos yeux Amen nous connaissons qui nous adorent nous connaissons qui nous adorent Amen 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 Oh je me sens très bien je me sens très bien je me sens très bien Amen Amen nous connaissons qui nous adorent il faut sortir des traditions pentecostes alors frère il me dit il parle de Billy Graham il dit Billy Graham il a fait une déclaration il a dit l'autre jour il est allé en Israël il a vu les juifs il a fait une déclaration il a dit j'adore votre frère j'adore Jésus votre frère j'adore votre frère 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 je dis hé 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 donc pour Billy Graham tu as Billy Graham Jésus est un juif oui il a dire sortez de ses traditions horaires il a dit j'adore votre frère Didier tu es là il est là ouf suivez le prophète va faire pourquoi la petite bethlehem du yannini bethlehem kitogo maubi message que l'a prêché l'avait prêché le 14 décembre 1963 14 décembre 1963 je vais lire du paragraphe 125 au paragraphe 130 sur maquille pindi via mojama combina d'un homme a combi la table et ma comité mettez cela rapidement j'ai donné la date pour te retrouver oui oui qui est à la caractère n'allez-t-elle est arrêté du à ce moment où il ya 14 décembre 1963 suivez moufad alors il explique et qu'on a passé ria l'autre soir c'est vraiment qui parle ni d'ouvrir c'est ma mangue moi j'ai entendu quelqu'un dire dans un message il a dit que les gens en étaient arrivés à ce moment je crois que c'était billy gramme nadioa c'est mal quoi n'ibili graham nous suivions hier soir j'allais m'abit tout quand il disait qu'il était allé à l'israël à l'endak à l'israël qu'il était allé en palestine à l'endak ou palestine à l'endak ou palestine et il a dit n'a cassé maïf je suis venu minakouya pour croire dans votre peuple j'ouyami koua miné koua maïe quelque chose dans ce sens et je l'ai certainement admiré hier soir quand il est apparu dans cette émission mondaine dans cette émission mondaine beaucoup d'entre vous ont rejeté l'homme pour avoir fait cela mais écoutez ceci il s'est tenu alors devant la nation tout entier parce qu'il y a des gens qui l'avait rejeté qui n'étaient pas contents alors il se tient devant la nation sur la voie des autres il s'est tenu très exactement il dit beaucoup d'entre vous ont rejeté l'homme pour avoir fait cela pour avoir fait cette émission mais écoutez ceci il s'est tenu alors devant la nation tout entier il n'a pas retiré cela il s'en est tenu très exactement à ce qu'il croyait et je l'admire certainement pour cela et il a dit il a encore renforcé il a dit je suis allé à l'israël je leur ai dit j'adore l'un de vos enfants en d'autres termes comme cela je me suis dit je me suis dit c'est merveilleux j'aurais aimé voir cette puissance de la part de Dieu que tu as pour te tenir là au milieu de tout cet éclat d'Hollywood et donner un témoignage par Jésus-Christ mais Jésus-Christ n'était pas un juif il corrige milligramme il n'était pas un juif jésus-Christ il n'était pas un juif j'étais Dieu il n'était pas un juif Jésus était Dieu il n'était pas un juif vous voyez maintenant il y a des endroi qui dit j'ai dit j'ai dit j'étais Dieu il n'était pas un juif il n'était pas un juif rappelez-vous, la cellule de sang vient du mal, et lui n'était pas un homme, il n'était ni juif, ni un gentil, il était Dieu, créé dans la chair, nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif, ni par le sang d'un gentil, nous sommes sauvés par le sang d'un dieu, je vais entendre un grand amène, nous sommes sauvés par le sang d'un dieu, le sang qui circulait dans les veines des gens, ce n'était pas le sang humain, ce n'était pas le sang des noms, ce n'était pas le sang de mal, c'était le sang de Dieu, le sang dans le prophète Branham, ce n'était pas le sang humain, le sang de ses parents, il est né d'un père, le sang qui était en Branham, c'est le sang humain, mais Jésus, le sang qui était en lui, c'est le sang des dieux, alors qui peut être comparé à Jésus, personne, 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 c'est pourquoi Dieu a même dit qu'il ne permettra pas que son corps voit la croissance, parce qu'il est mort, pour nos péchés, pour payer la rançon, il est mort, mais il ne pouvait pas mourir pour rire, Dieu l'a réussi, et ce corps est où ? Ce corps-là, il est au ciel, sur le trône, c'est la présence de ce corps sur le trône, qui fait du trône de Dieu un trône de la grâce, Il est le souverain sacrificateur, en train d'intercéder pour nous, Amen, 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 tous les autres corps, même le corps de Branham, est dans la poussière, et nous croyons que Branham n'est pas mort, les chrétiens ne meurent pas, mais son corps est dans la qu'il m'a dit comme kabouli c'est qu'on ressuscitait il est moulin à fouca c'est pourquoi jésus c'est le dieu des bras d'offre à manaya soutien moua branama est-ce que vous êtes avec moi mon ami et si vous comprenez dit grandement à ma mme connerie au succès mme amine a coupé à l'enjuvée ça s'envoie il a assez maillie parce que c'est maillie c'est merveilleux ma billy comme j'aurais aimé voir cette puissance de la part de dieu que tu as pour tenir là au milieu de tous c'était bien d'un ami coupata ou est ce qu'on doit quoi mon guénon connu et donner un témoignage par jésus-christ n'a plus l'étau soude de l'esprit la guigny jésus-christ n'était pas un juif à ce qu'il ya que moi ou dit j'ai dit yes ou est-ce qu'il ya qu'a dit mougo pas un juif à panama ou rappelez vous qu'on bouquet la cellule de sang vient du mal et lui n'était pas un homme n'aillé à ce qu'il ya que mou il n'était ni juif ni un gentil n'était ni un juif ni un gentil n'était ni un juif ni un gentil il était dieu créé dans la chair nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif ni par le sang d'un gentil n'était ni un juif ni un gentil n'était ni un juif ni un juif parce qu'il y avait en lui le sang créé par Dieu nous devenons trois points il était dieu dans la chair c'est juste acquis quand il est 127 bien moi je vous ai dit j'ai n'adorent pas ça c'est maintenant c'est prévu je vais parler comme frère madame il a peint à coup ça m'a tendu coup la dame qui croit ce que frère madame c'est ma pleine trop balancer vous croisez ce que frère madame a dit n'a n'a qu'un autre problème à ses mains maintenant c'est lui ça ça n'y est des billigrames maintenant il donne son il fait sa confession il fait sa déclaration il dit je n'adore pas un juif j'adore Dieu quand j'adore Jésus Christ je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique j'adore Jésus Christ la présence de Jésus Christ maintenant même c'est à dire sa parole est manifestée dans cet âge j'ai assigné à chaque âge une portion de sa parole depuis le commencement et chaque fois dans chacun de ces âges passés Dieu envoie un prophète pour cet âge autant de nous autant de tous les autres quand il a fait les promesses peu importe dans quel genre des conditions se trouve l'église il fait tout cela il envoie un homme moins en effet la parole du Seigneur vient au prophète et il s'est tenu là chaque prophète et quoi que condamné par les organisations de ce temps-là il s'est tenu néanmoins sur la parole et rendait la parole vivante 129 Jésus était la plénitude de la parole de Dieu car il était la plénitude de la divinité corporellement et en lui habitait la plénitude de Dieu Dieu vivait en Jésus Jésus était en Christ réconciliant le monde avec lui-même pas un juif ni un gentil mais Dieu il s'est tenu là faisant lui-même la même chose combien cela concorde et le propre sang de Dieu a dû être répandu sur la terre pour nous racheter depuis le sang innocent d'Abel qui était répandu il n'a pas considéré sa propre vie il n'a pas gardé sa propre vie il a dit est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi mais toutefois que ma volonté ne s'efface pas mais la tienne il s'est abandonné aujourd'hui nous pouvons faire la même chose vous pouvez soit prendre vos credos prendre vos céci et partir partout où vous voulez avec cela et vous pouvez dire que ma volonté ne s'efface pas mais la tienne revenez à cette parole de Dieu prenez vos guirlandes votre Noël et faites-en ce que vous en voulez faites-en ce que vous voulez mais donnez-moi Jésus Christ donnez-moi en Jésus Christ dites-le encore dites-le encore une fois dans une certaine mesure mouki pimo foulard à vous prenez une cuillerée de l'eau de l'océan si vous analysez les composants c'est la même chose que tout le reste de l'eau j'ai fait jésus-christ dans mon coeur même si c'est une portion c'est toujours jésus donnez-moi jésus-christ dans mon coeur c'est ce que nous voulons donnez-moi jésus-christ dans mon coeur peu importe combien de gens s'en moquent ou que sais-je encore observer la nature de la chose voyez si cela agit comme lui si ce n'est pas le cas et que cela n'est pas en accord avec cette parole laissé cela tranquille ce n'est pas christ car christ est la parole jésus en vous vous fera croire la parole jésus en vous jésus en vous vous fera obéir à la parole jésus en vous vous fera aimer vos frères jésus en vous c'est l'amour parfait il m'a peur quand il faut je suis ici est là je suis encore il m'a peur j'ai peur que rend moins amène 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 oh je me sens très bien hé il nesud que mes choux les cabissons vous sentez vous bien Amen Oh bien aimé frères et sœurs Ainsi bien aimé frères Nous avons vu Que Dieu nous a créé Pour être ses adorateurs C'est ça qui fait de lui Dieu Et nous adorons le créateur Amen Que nous avons été créés Pour communier avec Dieu Quand nous adorons Dieu Nous communions avec Dieu C'est pourquoi il a choisi un lieu Là où il descend Et nous où nous les rencontrons Dans l'adoration Dans la communion Amen Amen Dieu nous a créés Pour son adoration Amen 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 Suivez dans le message La communion Qu'il avait prêché Le 11 juin 1960 Au paragraphe 16 Il dit que nous avons été créés Pour la communion Je aime la communion Paragraphe 16 Eh bien Au commencement Quand Dieu a créé l'homme Pour communier avec lui Cet homme était alors En parfaite communion Dans le jardin d'Eden Il était en parfaite communion avec Dieu Comme ça devait alors se passer En ces jours-là Dieu descendait Dans la fraîcheur du soir Et appelait Adam Eve et lui s'approchaient Adoré Dieu Fraternisé Communier entre eux C'est la chose même Qui nous rassemble Comme ceci Nous fait asseoir ensemble Dans les lieux célestes En Jésus Christ Communions Dans le Saint-Esprit Sans divergence Parmi nous Nous sommes tous En Christ Jésus Dans cette parfaite harmonie De communion Jamais je n'ai trouvé Sur terre Quelque chose De comparable Au fait De se rassembler Dans les lieux célestes Et avoir communion Communier avec Dieu Et communier les uns Avec les autres Et bien C'était cela Le dessein De Dieu Dans les jardins D'Éternes Dieu nous a crié Pour la commune Quand il a crié A ton air Dieu descendait Chaque soir Et communier Dieu aime ça Aujourd'hui Quand nous sommes Comme c'est Dans la maison Nous venons Comme nous l'avions déjà vu Ce n'est pas pour regarder Ce n'est pas un lieu de rencontre Nous venons ici Pour rencontrer Et quand nous venons Nous entrons dans l'esprit Nous entrons dans l'atmosphère Nous nous sommes devant le Seigneur 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 Et nous entrons dans sa presse Et quand nous sommes dans sa presse Nous oublions tout autre chose Nous adorons Dieu Quand les moments pour le louer arrivent Nous nous entrons dans sa presse Nous nous louons le Seigneur Nous lui exprimons notre gratitude Nous chantons sa grandeur Nous apprécions ses merveilles Et là nous ne sommes plus sur la terre Nous sommes dans les lieux célestes Nous sommes élevés Et Dieu Il est au milieu de nous Il est au milieu de nous C'est pour cela qu'il nous a créé Si vous comprenez Dites grandement Il dit Il est déçu Le décès de Dieu Dans le jardin d'Eden Puis Cette communion Entre Dieu et l'homme A être brisé par péché Alors Dieu a jeté un fondement Une base Sur laquelle L'homme Pouvez meurer Et Pour maintenir sa communion Après la chute Quand Adam et Ève sont tombés Dieu est venu à la recherche Adam Où es-tu Adam ? Il s'est caché Parce qu'il était Dieu Il a cherché des feuilles de fuit Pour se réveillir Et c'est l'affané Ça ne peut pas résister Devant les rayons solaires Où es-tu Adam ? Ici Il s'est caché Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je suis dit Mais qui t'as pris que tu es ? La femme que tu m'as donné Elle m'a montré le fruit interdit J'en ai pris Ça veut que c'est l'acte sexuel Et toi ? Pourquoi tu as fait ça ? Le serpent m'a séduit Et je suis tombé Toi serpent Parce que tu as fait ça Tu seras maudit Tu ramperas Tu mangeras de la poussière Le serpent qui marchait comme un homme Qui pouvait prendre Ève comme une femme Parce que le serpent En étant en rapport avec Ève A eu un enfant Il a donné sa sémence C'est Kayin Kayin était du malin Kayin c'est le fils de Satan Le serpent C'est le serpent Amen Amen Vous connaissez comment on l'appelle non ? Je vais comment on l'appelle Allons dans l'apocalypse 12 Il dit Suivez Il y a une guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le tram Et les dracons et ses anges combattirent Mais ne furent pas Les plus forts Et leur place ne fut plus trouvée Dans le ciel Suivez maintenant Il fut précipité Le grand dragon Le serpent ancien Appelé le diable et Satan C'est lui qui séduit C'est lui qui séduit toute la terre Il fut précipité sur la terre Et ses anges furent précipités avec lui Vous comprenez ? Vous comprenez ? Le dragon Le serpent ancien Appelé Satan et le diable Le grand séducteur Donc la séduction ne vient pas de Dieu Elle vient de qui ? C'est Satan C'est lui le grand séducteur Mais si toi tu dis que tu es une fille de Dieu Tu t'habites de manière à séduire les enfants Que l'esprit est sur toi ? L'esprit du diable Dieu ne peut pas faire de sa fille Une personne qui séduit ses enfants Vous devez veiller sur votre habillement Nous devons marcher en contre-courant avec le monde Aujourd'hui dans le monde Ce sont les habits transparents Les robes qui collent Faisons les contrats Et il y a les habits amples Dans le monde aujourd'hui Les blouses, les camisons Les épaules ici Mais nous faisons comment ? Les contraires Les contraires Les contraires Le monde aujourd'hui Les mèches Les mèches Faisons les contraires Amen Amen Un frère là qui dit C'est un frère qui se disait même qu'il a un ministère Ce sont des frères qui se disait même qu'il a un ministre Si vous avez un ministre Il vous est conseillé Je vous ai conseillé Il vous est conseillé L'aura Et je vous ai conseillé L'aura Et je vous ai conseillé L'aura continue qu'il continue on arrête oui oui c'est pas comme les filles n'étaient pas le frère n'était pas ici il n'est pas de cette église n'est pas de cette église il est venu d'ailleurs avec la recommandation de son pasteur moukanda et n'est pas sur la bière aussi on a autorisé le camon gossard canté alors il est venu me voir à la cuglion parce qu'il m'avait téléphoné et à l'état de coups c'est passé bon arrêté parce que la fille est très dure il est allé aussi voir les parents de la fille si attendait qu'on arrête la fille a dit papa qu'est ce qu'il va pas parce que la fille s'est gênée de parler de sa sa mauvaise est-ce qu'on attend à nannan mouna akwambé baza zia qui n'est pas papa papa mais il parle beaucoup il parle beaucoup il parle beaucoup quelqu'un qui parle beaucoup et tu arrêtes parce que quelqu'un parle beaucoup et c'est une raison ça sa mère lui dit ah mais ton frère qui a dit ça là il parle beaucoup mais il s'est marié non maman le papa c'est même fâché contre ça papa c'est l'équipe le courant n'est pas c'est plus la fierté que c'est pas les motos bac à cap elle a déjà sa mère à commentaire alors j'irai voir le pasteur à parmi de quoi la pastor sa mère dit à l'os je m'agisar la fille est entrée sa mère et la bbm mouton à la couille à maman qu'elle voit pas je vais vous parlez passe au niveau de la police à l'oeil m'a pas jacquante à un billard c'est ça la raison j'en savais pas si j'avais laissé camédiat qui les allions tomber avec tous les pages en panneau les deux coulisses à lui il les solliciter déjà à quoi la vita futak et la chic ou et c'est ça donc des choses que je ne peux pas dire ici des choses bibit ou billet michauds c'est ma pas tu as dit ça à des parents ça me gêne il dit papa est fâché comme ta maman est là on l'appelle 8 à la poche qui j'ai appelé la maman et à maillac c'est lui et ma marquette voici c'est que ta fille même son père est fâché papa qui j'ai voulu que c'est l'équivalent bon j'étais l'effort de son père domine à picassi pour maillac papa chiqui comment la fille oui oui ma fille là je ne comprends pas la règle de sa raison il y en a qu'elle n'a pas qu'à yves voici les raisons ça ça c'est qu'il ya ça va oui donc ma fille là mérite un cadeau parce que c'est l'été c'est venu donner un cadeau oui mais je peux t'en savoir du partant un enfant dit tu cherches à séduire et con tu n'es pas né de nouveau pour chercher le c'est une parenthèse non j'ai parlé de satan le séducteur il a séduit ali tombeau ça ils sont tombés à cambouca alors dieu est descendu ça ça m'ouvre cassouca il a dit à casser maïve qu'est ce qu'il a fait il a pris un agneau il a immolé le sang a été régné il a pris la peau de l'agneau il les a réveillés et ça la barre de la communion quand il y a le péché pour que Dieu vous accède venez sous le sang soyez sous le sang soyez sous le sang depuis d'elle la base de la communion le sang versé le sang répandu c'est sous le sang mais aujourd'hui c'est que le sang c'est la parole la parole de l'âge les noyaux qui s'assient ah mais c'est ça le sang à mouiller c'est ce qu'il dit je veux l'assez papa donc n'est que c'est moi cette communion entre je suis toujours dans la commune n'est qu'on a pas trouvé sa série qui on a l'arrêt ok ça ça va alors oui qui cette communion et aussi ricky c'est la communion du 11 juin tu n'as pas vu ça 11 juin bon prépare déjà la communion de 62 la communion de 62 ce que j'ai ça ou chéri qui m'a commis c'est pas la vie bon non on peut laisser 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 passer voile et tout le temps est en train de courir bien on va je devais dire une autre communion là mais rapport avec ce signe de trouver les papayes il dit à c'est vrai alors dieu a jeté un fondement de mon goût à 4 m singe une base katia me signe sur laquelle l'homme pouvait demeurer ou maintenir sa communion et ce n'était pas un rassemblement pas par un rassemblement ni par une organisation ni par l'instruction c'était sur la base du son verset et c'est le seul lieu de communion que nous avons non d'offrir si moi aussi dit qu'on a avec dieu aujourd'hui n'a moungou léo et le seul lieu de rencontre n'a fâche de moya coutana c'est par le sang de jésus-christ c'est tout à fait vrai c'est très bien c'est très bien le lieu de rencontre la communion par la réconciliation du sang au paragraphe 46 qui pidi m'a koumi sita m'a koumi inéna sita remarqué israël 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 partout où il s'est trouvé il n'avait qu'un seul endroit pour communier c'était sous le sac lorsqu'un homme venait pour être réconcilié avec dieu premièrement il devait entrer dans le tabernacle c'était un endroit par le quoi du foie ici où le corps des animaux était immolé il y a quatre fois si les milliers à ma conne d'un coup d'attention là que le sang était sur l'autel ni fois c'était le seul lieu de rencontre ou dieu avait promis de rencontrer les peintures il y a quatre fois si moya il est moungwa rila c'était sous le sang versé c'était le seul endroit où il rencontrait les gens et c'est le seul endroit où il rencontrera les gens quelqu'un disait à maintes reprises frère brana qu'est ce que cela signifie pour vous lorsque vous sentez votre propre propre vie vous quittez et quelque chose s'installe c'est quand vous quittez il parle d'une expérience qu'est ce que cela veut dire quand vous sentez votre propre vie vous quittez et quelque chose s'installe et remplacer votre vie frère brana me dit eh bien c'est une communion c'est merveilleux vous savez que vous n'êtes plus vous même vous êtes complètement abandonné à dieu ce n'est pas vous qui parlez c'est lui qui parle ce n'est pas vous qui faites quelque chose mais vous êtes tellement heureux de savoir que c'est lui qui le fait l'actualité au communier il n'a quoi la fera qu'à bisse qu'il ya ce qu'on a faim amen amen quand vous avez le saint et vous vivez en l'esprit n'a pas mon avis je vais dans l'atmos pour les gars moi c'est le plus vous qui parlez la c'est christ qui m'écrit ce qu'on a ici si vous êtes à l'esprit et vous vingt esprit est ce que christ peut mentir qui serait ce qu'on a si tu vois que tu m'as d'abord connaissons la danse christ n'est pas là qu'il soit nappe christ peut voler qu'il serait ce qu'il bat christ peut parler à ma non non c'est que tu l'as laissé dehors tu l'as abandonné quand christ est là vous vivez dans cet atmosphère ce n'est plus vous ce n'est plus vous qui parlez ce n'est plus vous qui accomplissez vous priez pour quelqu'un lui se guérit la personne et ça vous réjouit de voir christ se manifester dans votre propre vie c'est cela mes bien-aimés frères et sœurs c'est cela la vie chrétienne pourquoi le sainte esprit était douloureux c'est pour que christ vienne vivre en vous et continuer son heure ne dites jamais moi j'ai fait moi j'ai prié moi j'ai prié tu es guéri moi j'ai fait ceci tu n'as pas compris ce n'est pas toi c'est pourquoi frère madame lui que jésus christ a eu plus de succès dans la vie que dans la ciel il n'a eu plus de succès ici je fais son vie c'est là-bas en Nazareth il dit je lis bien j'ai fait mon ministère il dit dans mon ministère il y a eu des milliers de gens être guéris mais moi je n'ai jamais guéris personne c'est chaque fois jésus christ et quand toi tu vois brannam et frère brannam a créé il dit non je n'ai pas créé mais c'est jésus qui a créé au frère brannam a guéri ce n'est pas frère brannam c'est jésus qui a guéri je suis guéri ce n'est pas les pasteurs c'est jésus qui guérit si vous croisez la dite grandement mais amen 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 alors bien aimé mes frères et soeurs il dit ou à peine rendu alors vous êtes heureux c'est tellement heureux de savoir que c'est lui qui fait les choses ou qu'on a fait la joie ça me fait la joie j'ai vu je vois que le seigneur et et exhauste mes prières j'ai des cadres des guérisons prouvé des guérisons du cancer des guérisons de sud à mais ce n'est pas mon ami et d'ailleurs tous ces cas là tous ces cas de miracle là quand ils sont venus ici dans mon bureau quand il fallait prier ma mère je me demandais ce n'est pas que je faisais une prière je pense que c'est difficile je pense que c'est difficile j'engage j'ai fait la joie j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit c'est pas moi il vit dans moi il se manifeste tout ce qui est bon que j'ai fait dans ma vie ce n'est pas moi c'est Jésus Christ tout ce que j'ai fait de bien ce n'est pas moi c'est Jésus Christ répétez tout ce que j'ai fait de bien ce n'est pas moi c'est Jésus Christ c'est Jésus Christ c'est pourquoi ça me réjouit alors ça me réjouit je suis content il dit mais vous êtes tellement heureux de savoir que c'est lui qui le fait vous éprouvez un tel amour que vous n'avez même plus à contenir votre joie de savoir que c'est Dieu qui fait quelque chose pour son peuple Amen paragraphe 19 un autre message toujours la communion n'est pas comme mon chéri qui prêchent cette fois-ci à Middletown le 11 juin bien qu'est-ce que nous montrons le seul lieu d'adoration c'est sous le sang c'est le seul lieu où Dieu rencontre l'homme l'adorateur et bien dans l'ancien testament nous voyons que Dieu avait un seul lieu de rencontre un seul lieu de rencontre le seul lieu où Dieu rencontrait son peuple c'était au tabernacle le seul lieu et là c'était sous le sang versé quand l'adorateur allait il a mené son agne il allait voir le sacrifice il y avait un hôtel là-bas d'abord il y avait l'eau de séparation on devait laver le l'agne il revient on les gorge à l'hôtel amen et l'adorateur mettez ses mains ce qui montre que la mort de cet agne ça devait être à mort et cet agne meurt à ta place car l'homme qui pêche il n'a pas eu à la mort comme Dieu a pêché tu devais mourir alors quelque chose met à ta place tout cela était une ombre du véritable agneau de Dieu qui entre le péché du monde il a offert un sacrifice unique et la question de nos péchés et de nos maladies a été une fois pour toutes réglées au calvaire ce n'est pas comme les sacrificateurs qui offraient cela souvent Jésus est entré une seule fois avec son propre sang il est entré dans le sein des saints et il se tient là-bas c'est pourquoi nos prières sont exaucées et quand Dieu nous regarde il nous voit sous le sang et le rouge au travers du rouge ça devient quoi ? le blanc c'est ça qui est très justifié vous venez avec vos mains rouges venez en plaidant même si vos mains sont rouges comme du cramoise je les rendrai blanches comme de la neige c'était sous le sang versé le seul lieu de rencontre entre Dieu et son peuple c'était sous le sang versé c'est le seul lieu qu'il peut vous rencontrer aujourd'hui je vous emmène à ça aujourd'hui mais dans le sang là ça c'est le sang est-ce que tu vas aller chercher le sang littéral de Jésus ? il l'a séché mais aujourd'hui c'est sous le sang mais c'est quoi le sang ? la parole de l'heure Christ personnifié aujourd'hui quand vous croyez cela quand vous acceptez cela quand vous demeurez dans cela c'est ça qui vous donne la véritable expiation c'est ce sang là qui efface vos péchés dites grandement dites encore à mène dites à mène de telle manière que les dévots ne l'écréditaient pas il ne peut pas nous rencontrer en tant qu'organisation il ne peut pas nous rencontrer en tant que groupe d'intérêt il peut nous rencontrer seulement quand nous avons la communion quand nous passons sous le sang versé de son fils Jésus Christ c'est le seul lieu le seul fondement où nous pouvons nous rencontrer il y a quelques temps j'ai dédicacé un tabernacle on m'avait demandé de retirer les paroles un frère là dans le Tennessee dans le Tennessee c'est une ville un état là-bas un état des États-Unis Tennessee son nom m'échappe pour l'instant l'église de Dieu là-bas j'avais dit Dieu est un être et bien Dieu n'est pas juste comme votre comme de l'air si c'est le cas vous n'aurez jamais eu à chercher le Saint-Esprit il serait en vous car alors il remplirait tout l'espace Dieu est omniprésent assurément du fait qu'il est omniscient il sait tout mais Dieu a une habitation parce qu'il est un être c'est tout à fait vrai et Dieu est dans la communion sous le sang versé de son fils uniquement là il dit amen pas sur la base de notre dénomination mais sur la base du sang versé et nous rencontrons Dieu pas ça je crois que la communion de 62 tu dois voir ça alors prends communier de 62 19 mai 62 19 mai 62 les seuls lieux d'adoration choisir par Dieu il rencontre l'adorateur sur le sang c'est le sang c'est le sang pas d'ailleurs pas d'ailleurs pas d'amour tradition pas d'amour d'autres c'est le sang le message c'est ça votre jésus il faut être sous le sang c'est là que se trouve jésus c'est là que vous rencontrez jésus amen amen suivez un peu cette déclaration encore il dit toujours la même chose il avait c'est le lieu de rencontre pour communier le seul lieu où Israël pouvait rencontrer Dieu c'était sous le sang versé je ne l'ai rencontré nulle part ailleurs que sous le sang versé maintenant nous allons dans l'ombre 19 nous n'aurons pas le temps pour le lire mais juste de citer nous voyons dans l'ombre 19 nous voyons dans l'ombre 19 que Dieu a parlé aux enfants d'Israël dans leur voyage disant trouvez-moi une jeunesse rousse qui n'a jamais porté du jour un jour c'est quoi ça cela veut dire quelque chose oh si nous avions le temps le plus important c'est symbole une jeunesse rousse elle doit être rousse sans tâche rousse le rouge est dans un sens une mauvaise couleur mais le rouge est la couleur de l'expiation savez-vous donc que du point de vue scientifique le rouge vit à travers le rouge il paraît blanc c'est vrai le rouge à travers le rouge regardez le rouge à travers le rouge ça paraît blanc même si vos péchés sont rouges comme le cramoisier mais quand Dieu le regarde à travers le sang versé de son fils vous paraissez aussi blanc que la neige le rouge vu à travers le rouge on n'obtient pas cela avec une autre couleur le rouge le rouge vit à travers le rouge paraît blanc c'est comme ça que Dieu vous voit peu importe ce que vous êtes si vous passez sous le sang versé je ne vous vois pas mais il regarde à travers le sang même si vos péchés sont très nombreux c'est-à-dire que vous lui paraissez aussi blanc qu'un lisse qu'un lisse lisse de la vallée qu'un lisse on a compris que le seul lieu de rencontre c'est où ? sur le sang maintenant il nous dit faites attention dans le troisième exode est-ce que vous êtes avec moi ? je vais bientôt terminer je termine déjà je suis en train de terminer déjà parce qu'il faut que nous voyons comment nous entrons dans ces lieux d'adoration il n'y a pas de temps mais il n'y a pas de temps il n'y a pas d'autre il n'y a pas de temps il n'y a pas d'autre il n'y a pas de temps Amen Amen je peux même dire même que ne vous affaites pas on termine déjà je crois que vous êtes fatigué je suis chérouli je suis chérouli et je n'y a pas d'autre on me dit 1, 2, 3 4 déclarations et j'arrête il n'y a pas d'autre il n'y a tout Amen. Pierre, cadre. Pierre, il est, il. Bon bien que j'arrête ici, on va continuer. Parce qu'il est temps. Alors, qu'on arrête, hein? Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. amen 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 bon comme il est temps j'arrête donc je vous bénisse je vois que vous êtes fatigué ainsi mes bien-aimés frères le seul lieu de rencontre c'est sous le sang le sang verser d'armonia pour moi alors nous verrons le sens ce sont ces déclarations que j'allais lire le sens c'est quoi comme vous êtes fatigué ça ne va pas bien on va continuer amen amen je voulais peut-être dimanche prochain parce que j'aurai besoin de vos prières pendant la semaine je peux faire un petit voyage missionnaire et compétences et mon groupe il appelle c'est la qu'il a même placé son nom quel est le nom de Dieu c'est Jésus c'est le nom humain de Dieu c'est le nom de la rédemption amen amen il n'y a pas un autre nom il n'y a pas un autre nom c'est acte 4 d'ouvre sous les ciels par lequel nous sommes sauf c'est seulement au nom de Jésus s'il faut être baptisé c'est au nom de Jésus si vous voulez prier priez au nom de Jésus la seule fois que vous priez au nom de Jésus c'est comme si c'était Jésus lui-même amen 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 les bons nous allons parler au nom de Jésus amen 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 Alléluia ! Sur mon chemin, je prie toujours, place-moi sur nous, au lieu de pluie, au lèvres-moi. C'est mon Seigneur, que je me tiens, par la foi sur les plateaux du ciel. Jésus, l'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. Relève-moi, Seigneur, que je me tiens, par la foi sur les plateaux du ciel. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. Relève-moi, Seigneur, que je me tiens, par la foi sur les plateaux du ciel. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. Relève-moi, Seigneur, que je me tiens, par la foi sur les plateaux du ciel. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. L'abri au-delà, n'ai jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu de pluie. Sous-titrage ST' 501 ... 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